Bonjour à tous, je vous retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous raconter quelques anecdotes sur mon travail de 22 ans textile. Alors j'espère que vous n'entendrez pas trop les bruits des voisins qui sont extrêmement bruyants, mais bon ça je n'y peux rien. Alors, cette vidéo m'a été inspirée par Cynthia ASMR qui a fait une vidéo sur son expérience en tant que vendeuse en maillot de bain. Et ça m'a rappelé donc plein d'anecdotes que j'ai racontées et je lui avais dit que j'allais vous les partager. Donc voilà on va commencer tout de suite. J'ai un petit pinceau pour faire un peu de brushing parce que moi j'adore ça. J'espère que vous aussi vous apprécierez. Alors, première anecdote, je suis en 220 de vêtements de sport, d'accessoires de sport. Et il y a quelques années de ça, vers 18h55 sachant qu'on ferme à 19h, il est vrai qu'il y a un relâchement. On a rangé le magasin, on a fait notre journée et on est assez fatigué. Et il est vrai qu'à 18h55, on n'est pas non plus très alerte dès qu'il y a des clients. On est à l'écoute, il n'y a pas de soucis mais on ne va pas aller leur sauter dessus et les conseiller comme on le ferait plutôt dans la journée. Surtout que voilà, à partir de 18h30, comme je vous l'ai dit, nous sommes censés ranger le magasin de vente en comble. Et dans l'allée de mes rayons, il y avait une dame avec son compagnon. Je leur dis bonsoir, je peux vous renseigner, la dame ne me répond pas. Son mari, qui avait l'air gêné, me répond que non, c'est bon, il regarde et que si jamais ils ont besoin, ils reviennent vers moi. Je continue à ranger le reste de mes rayons et j'entends marmonner, j'entends la dame me rouspéter. Oui, on ne s'occupe pas de nous, c'est un magasin de pertes et elle, elle range les cindres comme une débile mentale en parlant de moi. Mes collègues se sont tournés pour voir si, enfin, de qui elle parlait et elle parlait de moi. Et là, Solidarité oblige, on s'est toutes offusquées en lui demandant mais de qui vous parlez madame ? On peut vous aider, qu'est-ce qui se passe ? Et là, la dame s'est mise à hurler que nous étions des vendeurs de merde, un magasin de merde, qu'elle est là depuis une demi-heure. Ce qui est totalement faux. Et que personne ne s'est occupé d'elle, que le rayon est mal foutu, mal rangé. Et que non, elle a rangé des trucs qui sont déjà rangés alors que... Alors que voilà, elle avait vraiment disjoncté. Et son mari était mal à l'aise au plus haut point. Et en fait, en s'approchant un petit peu, on a compris. Cette dame-là était alcoolique. Et elle a fait une crise dans le magasin. Donc son mari l'a calmée. L'a emmenée à la caisse. Elle avait pris un maillot de bain. Il l'a réglée. Et il est revenu nous voir après pour s'excuser. Nous expliquant la situation. Et que sa femme n'était pas dans son état normal en ce moment. Et que c'était compliqué. Donc, voilà. Première petite anecdote. Honnêtement, pour faire vendeur, il faut vraiment avoir un sang-froid à toute épreuve. Parce que j'avais jamais travaillé en tant que vendeuse. Et clairement, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que les gens pouvaient être infectes. Clairement. Deuxième anecdote. Dans notre magasin. C'est un très très grand magasin. De type hangar. Avec un sol en dur. Et dans ce type de magasin, généralement, il y a des ballons. Et on interdit, entre guillemets, aux gens de jouer avec les ballons. Parce que d'une part, ça les abîme. Donc, on a du mal après à les vendre. Et d'autre part, ça fait énormément de bruit. Puisque ça résonne. Vraiment. Et donc, un jour, c'était une journée de solde. Donc, en été, avec énormément de monde. Et on entend un ballon de basket. En fait, on reconnaît après. Quand c'est un ballon de foot, un ballon de hand et un ballon de basket. Les ballons de basket font un bruit. Incroyable. On entend donc ce ballon de basket rebondir. Régulièrement. C'était lancinant. Et mes collègues commençaient à perdre patience. Et à se demander, mais qu'est-ce que fait notre vendeur sport collectif ? Pourquoi il leur demande pas d'arrêter, en fait ? Il s'est avéré que notre collègue était surchargé. Donc, nous sommes montés avec deux autres collègues l'aider. Et voir ce qu'on pouvait faire pour ce fameux ballon. Il s'est avéré que c'était un père de famille, avec son fils. Qui jouait dans le rayon. Avec une de mes collègues, nous sommes pleins entre nous. Et nous n'avons rien dit aux pères de famille. Puisque, quand on est arrivés, il s'est arrêté. Et on a dit, non mais, même si les parents s'y mettent, on n'est pas sortis de l'auberge. Et nous sommes redescendus dans nos rayons respectifs. Et là, peut-être dix minutes après, un couple me prend en partie dans le rayon. En me hurlant dessus. Qu'on n'était pas commerçants. Que ce n'était pas normal d'interdire aux gens de jouer au ballon dans le magasin. Que j'étais une très mauvaise vendeuse. Que ma collègue, pareil, qu'on était mauvaise. Bref, le monsieur est parti en un volet lyrique. Son compagnon à côté était un peu plus mesuré. Et il essayait de calmer la situation tant bien que mal. Mais son compagnon était enragé, clairement. Et là, au cabine, une dame a entendu. Moi, j'essayais de parler calmement au client en lui expliquant qu'il était stipulé dans le magasin. Au niveau des présentoirs à ballon. Qu'il était interdit de jouer au ballon dans le magasin. Puisqu'après, on ne pouvait plus les vendre. S'ils étaient abîmés, sales, etc. Et là, donc, c'était un discours de sourds. Puisque le monsieur hurlait dessus. En fait, il voulait se faire remarquer, tout simplement. Et une dame est arrivée. Et après ma défense, elle était incroyable. Elle lui a hurlé dessus de se calmer. S'il n'était pas content, c'était pareil. Qu'un ballon sale, personne ne l'achète. Donc, c'était tout à fait normal qu'on ne puisse pas jouer au ballon dans un magasin. Ce n'était pas une cour d'école. Et là, mes collègues aussi sont arrivés, pareil, à l'unisson. Et ils se sont retrouvés un peu stupides. Et ils sont partis, la queue entre les jambes, entre guillemets, vers la caisse, voilà. Et après, le monsieur qui jouait justement au ballon est arrivé. Et il nous a dit qu'il comptait acheter ce ballon. Qu'il voulait juste tester le rebond. Et que le couple, avant, lui avait dit qu'on s'était plaint de lui. Et que nous l'avions insulté. Ce qui était totalement faux. Voilà. C'était un couple qui avait juste envie de semer un peu la zizanie. Il s'est avéré, en fait, qu'ils étaient connus pour ça. Donc, bon. Fort heureusement, on m'a défendue. Et je suis restée calme. Je suis fière de moi. Troisième anecdote. Un petit peu sale. J'y étais pas ce jour-là. Mais je vous la raconte. Puisque, voilà. Ma collègue était en train de ranger les vêtements qui avaient été laissés en cabine par les clients. Donc, elle rangeait la première cabine. La deuxième cabine. Et une fois qu'elle avait fini la deuxième cabine, elle se dirige vers la troisième. Qui était en bout d'aller. Et plus elle s'approchait, plus elle sentait une odeur se dégager de la cabine qui n'était pas très normale. Ce n'était pas une odeur de transpiration ou une odeur de pied. Mais une odeur de caca. Elle s'est dit que c'était peut-être un client qui avait lâché une flatulence. Elle ouvre la cabine. Elle voit qu'il y a un short suspendu sur un cintre accroché à la cabine en fait. Elle le prend. Et au moment où elle a pris une boule, une boulette de caca est tombée par terre. Elle a lâché le cintre. Et elle a hurlé. Mes collègues sont tous arrivés. Lui demandant qu'est-ce qui se passait. Elle n'arrivait même pas à parler. Elle s'est mise à pleurer. Et à montrer la cabine du doigt. Et là, la plupart ont failli vomir. Donc en fait, c'était un client qui s'était lâché dans le short. Qu'il avait gentiment remis sur cintre et suspendu. Et était parti. Voilà. Autant vous dire que le lendemain, quand on m'a raconté tout ça, la première chose que j'ai demandé, c'est où est ce cintre ? Où est ce short ? Quand on m'a dit que c'était la boubelle, j'ai été soulagée. Très contente de ne pas avoir été là. Quatrième anecdote dans la même veine. Toujours un peu pipi caca. On était en plein rush. On préparait les soldes, ouais. Là, c'était les soldes d'hiver. Et une de mes collègues surveillait les cabines. Elle s'est rendue compte qu'un monsieur était un petit peu étrange. Il avait un comportement un peu suspect. Mais bon. On a l'habitude. Elle le laisse donc entrer dans la cabine avec un pantalon, ouais. Puis elle se rend compte qu'en fait, parce qu'on a des cabineaux, ouais. Vous avez des rideaux. Et on voit quand même le bas au niveau de, je dirais, cheville tibia. Là, on voit tout le bas en fait. Et elle se rend compte que le monsieur n'enlève pas ses chaussures et n'essaye pas le pantalon. Et elle voit un espèce de, dans le reflet, elle ne saurait pas comment l'expliquer mais elle a senti qu'il se passait quelque chose de bizarre. Et puis elle a entendu un bruit. Et là, comme c'est la plus âgée de nos collègues, elle se permet des choses que nous, on ne se permettrait pas, elle a ouvert le rideau. Le monsieur était en train d'uriner contre le miroir. Et quand elle a ouvert le rideau et qu'il l'a vu dans le miroir, il s'est mis à uriner partout. Il avait un peu l'hélicoptère, quoi. Elle s'est mise à lui hurler dessus, de dégager. Et le monsieur avait l'air content d'avoir connu son méfait. Sûrement un fictichiste de je ne sais quoi. Voilà. Après, il y a d'autres anecdotes un peu moins drôles. Mais je ne vais pas... Elles ne sont pas suffisamment intéressantes pour que je vous les raconte. Elles ne sont pas très relaxantes, on dira. Mais ouais, depuis que je travaille dans cette entreprise, que je côtoie les clients, je me rends compte à quel point c'est difficile. Donc, soutien à tous les vendeurs, tous les caissiers, toutes les personnes, en fait, qui côtoient le public. Ce n'est pas évident. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501